salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation parce que depuis à peu près un an je change pas mal de téléphone on va dire j'en ai acquis au moins trois ou quatre deux j'en ai trois sur moi personnellement j'ai le le tout premier de la série que j'ai eu cette semaine c'est celui-là il ya la coque avec un je voulais enlever pour voir donc c'est un truc un peu comme un notepad ou un ipad un tout comme ça on va dire un anneau vous voyez c'est un gros téléphone logique comme vous voyez c'est marqué là dans le bon sens ça serait mieux logique comme fait le focus va pas l'air évident donc c'est un logic comme franchement personnellement j'en suis pas fan j'en suis pas fan du tout donc il est sous android allez et sous android donc comme vous voyez là voilà il sous android c'est d'écran plus c'est pas très propre je peux pas vous en dire plus ben après il a une caméra frontale il a là il a il a en gros il a tous car un téléphone à peu près moderne hormis toutes les options qu'on a aujourd'hui quoi donc voilà donc c'est un bon téléphone mais par contre faut pas le remplir vous les jouez avec c'est pas un bon téléphone vous voulez téléphoner avec c'est un téléphone mais pas forcément fait pour voilà et ce que je vais dire vous voulez envoyer des messages ça passe c'est correct vous voulez faire beaucoup de choses c'est correct voilà mais franchement concrètement je vous pense logique comme je sais pas pourquoi ils font de la merde après j'ai ça 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 c'est un très bon téléphone ça franchement pour moi c'est un très très bon téléphone donc c'est un wez tic tic focus focus tu là bon je sais pas si vous verrez c'est un yes wez tout ce que vous voulez donc un très bon téléphone par contre il a la particularité celui-là d'être en windows phone et franchement ça marche plutôt bien c'est vraiment le meilleur téléphone que j'ai eu perso windows phone on peut dire beaucoup de choses dessus mais c'est quand même ils font des bons téléphones voilà faut vraiment de très très bon téléphone et j'en suis assez satisfait de celui-là voilà c'est un wez un yes donc on peut faire pas mal de trucs voilà on peut contre on peut faire autant presque pas presque je dis bien presque parce qu'on peut pas faire autant qu'avec un android parce qu'il n'y a pas toutes les applications disponibles sur android mais en termes de téléphone ils font très bien font de très bons téléphones moi franchement je suis pas du tout déçu de celui-là j'aurais pu le garder je l'aurais gardé personnellement celui que je vais vous montrer après c'est vraiment la crème de la crème de l'argent dedans donc voilà donc celui-là pour le prix qui vaut les deux logique comme la logique comme tu viens de vous présenter plus celui à huyès valent tous les deux 80 euros 80 euros sans puce sans rien double sim tous les deux ça j'ai oublié de préciser ils sont double sim tous les deux mais perso si vous devez prendre un double sim prenez plutôt le yez il est petit compact et au il a fait une vision pour les doigts et en plus il est vraiment très pratique et très sympa très facile d'utiliser aussi parce que personnellement windows phone au début j'étais pas pas pour parce que j'étais pas je suis pas non je suis pas windows phone personnellement arrêt chacun son avis mais celui là m'a fait changer d'avis windows phone est pas mal pas mal donc voilà personnellement après voilà bref windows phone est plutôt sympa et voici le petit bijou que j'ai acquis il ya donc c'est pas celui là c'est logique comme la pourriture à l'état pur donc voilà personnellement donc logique comme je l'ai acheté à électro dépôt électro dépôt et je l'avais acheté là bas et le yes par contre je l'ai acheté dans un magasin où vous n'y attendrez pas à trouver je les trouvais chez aldi ali personnellement aldi ont fait pas mal de bons trucs peut-être que je vous représenterai de leurs produits parce qu'ils font des très bons produits très très bon parce que pour le prix que ça vaut personnellement j'en suis très j'ai jamais été encore déçu c'est un peu comme lidl ils font des produits pas cher mais qui sont très très bien très 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 bien alors le troisième personnellement c'est ma plus grande je suis vraiment très content de cet achat de cet achat donc c'est le xperia x donc comme vous voyez peut-être les applications qu'à dessus il ya pokémon go je vous ferai peut-être quelques vidéos dessus donc voilà et il vaut quand même assez cher je les payer 600 boules personnellement parce que j'ai pas pris de forfait avec et franchement c'est un téléphone ultra il va il fait de très belles photos autant frontal que en gros tu voyais je sais pas je vais vous expliquer ce téléphone en termes de photos c'est mieux que l'appareil photo que j'ai là mon appareil photo fait du 12 mégapixels il me semble 12 ou 14 lui ont fait 19 et 12 en frontal en gros il fait en frontal ce que fait mon appareil photo normal j'ai une petite comparaison qu'on peut faire voilà parce que personnellement c'est pour le prix que je les payais franchement c'était surtout pour 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 commencer pour pokémon go que les changer parce que le logic comme comme je vous dis complètement pourri pour vous à pokémon et franchement sincèrement je suis pas déçu lui il fait tout il pourrait faire le beurre et le ferait il pourrait faire la confiture il le ferait aussi quoi qu'après avec un bord vert quoi tout comme ça devrait pouvoir le faire parce qu'il me semble que c'est programmable par téléphone et tout donc personnellement lui fait de très 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 joli truc des vidéos en 3d pas 3d les vidéos des photos à 360 degrés des trucs comme ça mais sincèrement il est mais sublime c'est un téléphone si vous avez 600 euros claquer claquer le personnellement après je vous ferai certainement aussi quelques vidéos sur pokémon go ou deux trois autres jeux que j'ai sur le téléphone il n'y en a pas beaucoup et aussi c'est la façon en gros comme vous voyez c'est pas évident allez voilà hop j'ai pas tapé de code j'ai rien fait juste par reconnaissance digitale d'empreintes digitales il est et c'est pour ça ça il est vraiment étonnant oui moi ça m'a étonné la première fois que j'ai fait cette histoire d'empreintes digitales ça m'a vraiment étonné et au jour d'aujourd'hui j'en suis pas déçu à part des fois il reconnaît pas bien mais bon c'est pas très très grave on va dire donc j'espère que cette petite vidéo parce que là c'est vraiment une petite vidéo quoi que j'ai passé huit minutes à vous dire que je kiffais ce mot vrai que sony ce pour moi c'est le top des vidéos du tout en fait c'est le top j'adore sony pour moi c'est une bonne marque donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était même simulator n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo donc je vous dis à la prochaine ciao